J'clic, 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 j'clic de ouf. Alors particulièrement sur ce disque-là, j'ai encore poussé le délire artistique jusqu'au bout avec les vêtements. Et j'ai fait ça avec un créateur qui s'appelle Fakir Bey. Il faut savoir que son parcours est ouf parce que c'est un mec qui a fait du droit et il a dit « Non mais en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire de la couture. » Et donc je lui ai fait écouter les maquettes du disque et ce que je voulais faire. Et je lui ai dit « J'aimerais bien qu'on crée des vêtements qui correspondent à la thématique du disque. » Donc la monstruosité, le côté un peu mutant, irradié, tout ça et tout. Et c'est ce qu'il a fait. Et par exemple, cette veste-là, il y a plein de détails. Là, tu ouvres, tu vois par exemple. Tu ouvres et là, tu as écrit « Radiation ». Du coup, je clique très très fort sur lui et il faut qu'il défonce tout ce mec-là parce qu'il est vraiment vraiment très très fort. J'ai pas vu le Godzilla original des années 50, je crois. Mais c'est juste que j'aime la vision des Japonais sur la monstruosité. C'est pas comme en Occident où tu vois, tu as Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Frankenstein, tout ça. C'est souvent le monstre, il est absolument monstrueux, méchant et c'est un marginal, exclu de la société, tout ça et tout. Les Japonais, même dans les monstres, il y a de la nuance et de la dualité. Et c'est ce qui me plaît. C'est pour ça que je préfère les kaijus que les monstres occidentaux. Ma thématique principale, en fait, je me rends compte aujourd'hui à mon âge et après tout ce que j'ai fait, c'est l'enfance. Mais pas le cliché de l'adolescent et Peter Pan et tout ça, ça me fait chier, ça m'intéresse pas. Juste que ce que tu vis dans ton enfance, c'est prédéterminant pour ce que tu vas être plus tard. Quand tu vis des choses pas cool dans ton enfance, ça te nique un peu pour plus tard et t'es un peu irradié de ce que t'as vécu. Donc la métaphore sur les catastrophes nucléaires ou Hiroshima et Nagasaki, c'est ça. C'est-à-dire que t'es irradié de ce que t'as vécu avant et t'es un peu handicapé, quoi. Et je clique sur le Japon. Ce que j'aime dans le Japon, c'est que c'est l'art total. Pour eux, tout est un art. Même la bouffe, c'est un art. J'aime la manière dont ils ont combattu l'Occident. Quand ils ont perdu la guerre, les Américains, ils ont changé la constitution japonaise et ils ont obligé les Japonais à être une nation pacifique. Et tout le génie militaire, du coup, n'avait plus de boulot. Du coup, ils ont tout mis dans la mécanique et particulièrement la moto. Et après, dans tout ce qui est technique et tout ça, c'est pour ça que le Japon a été une nation à la pointe de tout ce qui est technologie. Et c'est ce que j'aime. C'est une autre manière de combattre que je trouve hyper forte. C'est hyper simple. Mais c'est vrai que moi, les endroits, les grands panoramas et tout ça, je peux pleurer. Vraiment. Je peux être dans un endroit qui est hyper beau et juste, ça te submerge. Je clique sur Hamza. J'aime beaucoup ses mélodies, j'aime beaucoup comment il travaille. Je clique sur Damsoho fort, très très fort. J'ai l'impression que je clique plus sur Lithopédion que sur Ipséité. Il y a plein de morceaux dessus qui m'ont particulièrement touché. William, le dernier, il m'a très 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 touché. Mais moi, attention, ce n'est pas un effet de mode. Je travaille avec les Belges depuis très longtemps. Depuis mon deuxième album, je suis à fond avec les Street Fabulous, tout ça et tout. Quand je faisais des concerts en Suisse et en Belgique, mais particulièrement en Belgique, je sentais dans le public que le rapport à la musique, il était différent. Ils sont plus anglo-saxons, ils sont plus ouverts. C'est-à-dire que même quand je recevais des prods, les prods des Belges, elles sonnaient carré, elles étaient très 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 efficaces. Mais ça ne ressemblait pas au dernier tube d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Ça a la même force, la même intensité, sauf que c'est singulier. Je clique sur Niska, il est trop trop fort. Il est trop fort. Moi, je me retrouve beaucoup relu parce que c'est la star d'Evry. Quand tu es un mec d'Evry et que tu écoutes Niska, il y a plein de sous-textes que tu comprends. Quand il dit « je viens d'une fin, je sais me bagarrer », forcément, tu le comprends autrement. Parce que nous, c'est vrai qu'on est réputé un petit peu pour ça. Ça s'est beaucoup tapé à la Gora d'Evry, son commercial, Carrefour Evry 2. Et du coup, quand j'écoute Niska, toute cette énergie-là, je kiffe de ouf. Pour moi, Travis Scott, c'est vraiment mon artiste rap que j'aime le plus en ce moment. Déjà, parce que c'est la continuité du travail de Mike Dean, qui est l'ingénieur du son. Tout le travail qu'il a fait avec Kanye West, et surtout, tu sens dans tout ce que j'aime dans les derniers albums de Kanye West, pas les derniers, mais ceux d'avant, tu sens que Travis Scott, il était derrière. Il y a un truc que je déplore. Il y a beaucoup de choses chez Kanye West que j'aime, elles ne viennent pas de Kanye West. Il a le bon goût de choisir. Mais je respecterai toujours un artiste qui fait de lui-même. Je clique sur James Beck, fort, et sur le mec de Bon Iver, comment il s'appelle ? Justin Vernon. Et pourquoi je clique sur eux ? Parce que, et c'est pour moi aussi, je travaille beaucoup sur ça, sur les textures de voix. En gros, il y a le cliché de « ouais, tu mets de l'autotune ou un vocodeur ». Mais il y a plein de choses que tu peux faire en studio. C'est comme si tu dis, tu cliques sur le sel ou le sucre, tu vois, c'est comment tu l'utilises, dans quel plat tu le fais, comment tu l'assaisonne, pour quelles raisons tu le mets. Si tu le mets par défaut juste parce que tu ne sais pas chanter, je ne clique pas. Si tu le mets parce que ça a un sens, que tu sais l'utiliser, ou pas, ou que ce que tu dis, je clique. Il faut bien savoir que ça, c'est une question d'ancien en fait. Parce que les jeunes qui écoutent de la musique aujourd'hui, ils ne font même pas la distinction s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Je ne conçois pas la scène comme un karaoké géant, où tu viens voir ton rappeur préféré qui fait des allers-retours sur scène et tu chantes le morceau avec lui. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, mettre tout un univers en place, être vraiment dans une réelle communion avec le public, c'est ce que j'essaie de faire. Et je veux encore aller beaucoup plus loin, particulièrement avec ce disque-là. Tu ne peux absolument pas tricher au théâtre. En musique, tu peux, tu es en studio, tu peux sublimer, tu peux refaire. Au cinéma, c'est pareil, couper, on refait et tout. Mais théâtre, quand c'est commencé, c'est dead. Et en plus, jouer Othello, c'est quelqu'un qui se fait manipuler, qui est absolument fou amoureux et il devient fou. Sauf que tu ne passes pas de l'amour sublime à la folie. Il y a plein de petites étapes et il tue à la fin. Je spoil aussi, mais bon, c'est Othello. Et ça devait être vrai. Ce n'est pas genre, je suis au théâtre et genre, je la tue pour de faux. Les sentiments qui m'animaient au moment où je jouais cette scène-là, véritablement, dans ma tête, évidemment, tu ne le fais pas, mais je voulais tuer la personne qui m'avait menti. Vraiment, c'était une expérience très, 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 très intense. J'avais donné des cours à des élèves en réinsertion scolaire. Et c'était au théâtre de l'Odéon, qui est un théâtre public qui est juste magnifique. Et souvent, on oublie, quand on dit théâtre public, que c'est pour tout le monde, en fait. Parce qu'on voit un beau lieu comme le théâtre de l'Odéon, on se dit « Ouais, bah, ce n'est pas pour moi, tu marches à côté ». Enfin, tu vois, le théâtre, ce n'est pas pour moi et tout. Mais en fait, c'est chez moi aussi, si je veux. Je ne clique pas sur la télé. Pourtant, quand j'étais jeune, je regardais la télé. C'est parti en couille à partir du loft, je dirais. Ça ne m'intéresse pas de regarder des gens qui se vannent et tout, qui sont beaux ou je ne sais pas. Et moi, je me compare à eux. Je me dis « Ah non, je n'aurais pas dit ça, je suis plus intelligent qu'eux ». Tout ce processus-là dans la télé, je déteste. Je clique sur Panautis, je clique sur Farid. Mais Farid m'a vanné dans un de ses spectacles, ce petit bâtard. C'est une forme d'humour que j'aime bien parce que ça sort des clichés du Rebeu ou du Renoir qui a grandi avec un père qui n'avait pas d'argent et tout ça. Tout ce qui est déterminisme et tout, ça ne me fait pas rire en fait. Parce que je pense qu'il y a des émotions communes. Tu vois, la frustration d'adolescence, tous les adolescents sont frustrés. Donc ça, ça me touche plus. Après, forcément, par rapport à ce que tu vis et l'environnement dans lequel tu es, il y a des différences, mais ça ne me fait pas rire. Je préfère les trucs qui vont plus loin. En ce moment, je clique sur Pimp d'Iceberg Slim. J'ai relu ce bouquin que j'avais lu quand j'étais jeune. Je le lisais pour d'autres raisons quand j'étais jeune. Je le lisais parce que c'est hyper sulfureux, que ça parle de meuf et tout. Donc c'était très, très, très excitant. Mais là, je l'ai lu avec un autre regard. Et en gros, la manière dont lui, en tant que macro, il traite les femmes, c'est la manière dont la société américaine traite les gens. Avec cette lecture-là, il est vraiment fascinant. Je pousse mes enfants à lire. Le problème, c'est que j'ai souvent des références de livres un peu adultes. Parce que je n'ai jamais lu de livre d'enfant, en fait. Moi, j'ai commencé à lire vraiment quand je devais avoir 12-13 ans. Et c'était La vie devant soi, c'était des bouquins comme ça. Ça traite de sujets très, très lourds, très, très denses. À la fin, donc Madame Rosa qui s'occupe du petit Momo, elle meurt. Il vit avec elle et il vit avec son cadavre, en fait. Du coup, je l'ai lu peut-être un peu trop tôt. Tu ne dis pas ça à 12-13 ans. Je clique de ouf sur Akira. En fait, moi, je ne suis pas très manga et tout, mais je suis assez monomaniaque dans mes choix. Je me rappelle, c'est sorti peut-être dans les années 80. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tu vas sur Internet et puis tu le trouves et tout. Donc, en fait, c'était en cassé de vidéo et c'était très rare de la voir. Du coup, je l'avais vu chez un pote et vraiment, je m'étais pris une tarte dans ma bouche. J'étais habitué au dessin animé de Walt Disney et tout ça. Et là, c'était un dessin animé violent, très esthétique, avec des mouvements très fluides, des motos, des néons, tout un contexte que je ne comprenais pas. Et je l'ai revu et revu et re-revu. Et là, j'ai compris tout justement cette référence à Neo Tokyo et donc à Nagasaki et tout ça. La mutation, le fait d'être marginal, de ne pas se sentir bien dans la société, mais aussi les micro-sociétés. Et ça me parle, forcément. Je clique sur Fargo des Frères Cohen. Il est dans mon top 3 de mes films préférés. Et j'aime beaucoup le cinéma des Frères Cohen parce que c'est souvent dans leurs propos des héros qui ont un niveau de vie et on ne sait pas pourquoi, ils espèrent avoir mieux. Et là, la vie déclenche les enfers sur eux. Et ça me fait rire parce que dans nos sociétés, c'est un peu ça. On vise toujours un peu plus. Et l'autre film, qui m'a rendu ouf. Ah oui, c'est Trou Romance, de Tony Scott. C'est un scénario de Tarantino et il a vendu ce scénario-là pour pouvoir faire son premier film Tarantino qui était Réservoir Dog. Il faut savoir qu'il a écrit Trou Romance en un jour. Et le film, il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et j'aimerais juste cliquer en cinéma parce que c'est ce que je veux faire en fait. C'est-à-dire que là, je vais faire mon film. Soit je vais adapter mon second roman, mais je pense que je vais plutôt écrire une histoire d'amour dans un quartier. Alors comme ça, on ne peut pas se dire « Ouais, on va faire Roméo et Juliette ». Tellement pas. Tellement pas. Mais je sais que je vais le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501